Madame, Monsieur, bonjour. C'est un stade des martyrs plein comme un oeuf qui accueille aujourd'hui les chrétiens des différentes confessions religieuses pour une journée de jeûne et prière. C'est une initiative de la ministre du portefeuille, la princesse Adèle Kain Damaina, pour le soutien moral et spirituel au phare d'essai. Et puis, côté ITPR, les travaux de réhabilitation de l'avenue Saïo dans la partie Ngiringiri ont repris à la satisfaction de tous. Vous trouverez dans ce journal les images de ces travaux. C'est parti pour ce journal magazine sur la RTMC, mais bien avant l'actualité. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition dominicale sur la nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des ITP revient de Kampala, en Ouganda, pour rappeler la position de la République démocratique du Congo sur la question sécuritaire de notre pays. Alexis Guissaro est venu rendre compte au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, pour lui faire le rapport. Reportage. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la démo de Kampala pour savoir la position de ce pays, dans la crise sécuritaire dans l'Est de l'RDC, le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Selon les dires du ministre, la position de l'RDC à la question des groupes armés, notamment les M23, a été réitérée au président Yorim Moussevéni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression, une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Moussevéni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont emmenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Moussevéni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que, oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés. Et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bounagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela. Mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste à sa frontière avec l'Ouganda. L'RDC est restée liée aux deux principes, à savoir celui de Nairobi et de Lwanda, a rappelé le ministre Guissaro. Et puis, l'Angola en deuil et le chef de l'État est allé au chevet de cette population, ce peuple frère et ami. Félix-Antoine Tshisekedi est allé signer le registre des condoléances ouvertes à l'ambassade d'Angola en République démocratique du Congo. Une chapelle est dressée en mémoire de l'ancien président José Eduardo Dos Santos, décédé le 8 juillet dernier. C'est pour témoigner sa compassion envers le peuple frère de la République voisine d'Angola que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement fait le déplacement de la résidence officielle de l'ambassadeur d'Angola dans la commune de Gombe pour signer son message des condoléances. Accueilli par l'ambassadeur Miguel D'Agosta et le personnel diplomatique, le chef de l'État s'est recueilli un temps devant la chapelle dressée dans la salle diplomatique Django après avoir signé son message dans le registre des condoléances ouvertes à cette occasion. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait part de sa profonde douleur à la suite du décès, le 8 juillet dernier, de l'ancien président José Eduardo Dos Santos et évoqué le souvenir inoubliable de son intervention en République démocratique du Congo. C'est avec une grande tristesse et une émotion que j'ai appris le décès de son excellence José Eduardo Dos Santos, ancien président de la République d'Angola. A écrit, le président Tshisekedi, la RDC se rémémorera à jamais l'intervention décisive de son excellence José Eduardo dans la sauvegarde de la vie de Kinshasa, alors injustement agressée par le Rwanda, a écrit le président Félix Tshisekedi. Décédé vendredi, oui, j'y ai donné à 79 ans, l'ancien président Eduardo Dos Santos attend d'être inhumé à une date non encore communiquée. Signature hier du mémorandum d'entente entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine pour le développement des infrastructures de transport en RDC, c'était en présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage, Patti Tondwangoukizunda. La signature d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qu'a présidée le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé vise la modernisation des infrastructures de transport en général et particulièrement celui des transports aériens. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Transports, Chéribe Okinde, est la partie sud-africaine par son homologue Fikile Mbaloula. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la vision des présidents congolais Félix Antwantiseki de Tchilombo et sud-africain Cyril Ramaphosa pour une diplomatie de développement pour la rénaissance africaine. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement et ici particulièrement dans le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique tout entière parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la rénaissance africaine. Voilà pourquoi sous la haute autorité du premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. Pour le ministre sud-africain des Transports, ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour ces deux pays qui sont en train de cimenter leurs relations. C'est un protocole d'accord très important qui est en train de cimenter les relations déjà que nous avons commencé le travail à faire en ce qui concerne la paix et la reconstruction. Donc là nous sommes dit que nous devons nous engager dans le secteur des transports pour le développement des infrastructures que ce soit aéroportière et aéroportière. Donc nous allons commencer avec la construction d'ici là pour être vraiment pratique sur le terrain. Et des présents à la cérémonie, une forte délégation sud-africaine et celle de la présidence de la République ainsi que d'autres autorités de la régime, de la voie aérienne congolaise. Je le disais en début du journal, c'est un stade plein, un stade des martyrs plein comme un oeuf qui accueille aujourd'hui les chrétiens des différentes confessions religieuses pour une journée de jeûne et prière. C'est une initiative de la ministre du portefeuille, la princesse Adèle Kaïn Damaina pour le soutien moral et surtout spirituel aux forces armées de la République démocratique du Congo. Suivons ce reportage. Il était 5h11 minutes lorsque la ministre d'Etat, en charge du portefeuille, initiatrice de cette journée de jeûne et des prières en faveur de Fardessé, a foulé le sol du stade de martyrs pour prendre possession de ce stade. La princesse Adèle Kaïn Damaina a fait le tour du stade, question de précommander à Dieu ses intentions des prières. Comme les enfants d'Israël, Seigneur tout, le mur de Jéricho, Yahweh Dieu, vient de s'écrouler et Yahweh Dieu, ça sera maintenant le moment où nous allons dérandir les actions de grâce. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées au front dans l'est du Congo contre les forces ennemies ont grandement besoin du soutien tant matériel que spirituel. La diaconnece et Mamaki Pendano Adèle Kaïn Damaina met à contribution sa foi chrétienne. Elle s'est engagée à organiser cette journée de prières avec les hommes de Dieu et de différentes confessions religieuses. Aujourd'hui, c'est la deuxième trompette. La deuxième trompette pour dire, ce jour, nous venons de faire écrouler le mur de Jéricho. Et nous déclarons la conquête de nos territoires qui ont été ravis injustement par nos ennemis et nos agresseurs. À l'instant, à l'est de la République, nos phares d'essai sont sous la main puissante de notre Dieu. Dès les premières heures du matin, toutes les entrées de stade sont bourrées de monde. Plusieurs personnes sont en train de courir. Qui pour avoir une bonne place afin de prier pour les hommes en uniforme ? Convaincu que Dieu n'a pas changé, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il a accompagné Israël. Dans le combat contre ceux qui ont occupé cette terre autrefois, la princesse Adèle Kayinda Mayina va évoquer la grâce divine sur le phare d'essai pour qu'elle soit sous bonne disposition. Elle réussisse à imposer la paix dont notre peuple a grandement besoin. Jusqu'à 15h11, le stade de martyr va bouger au rythme de la prière, au rythme de cette journée de jeûne de prière en faveur des phares d'essai. Nos phares d'essai méritent respect et considération. Du stade de martyr, Elitoumba, Angèle Mabielalandou pour la radio-télévision nationale congolaise. On vous retrouve après ce journal Angèle. Le temps de dire que le pouvoir de Kigali apporte son soutien au M23 prouvé et documenté. M23, mouvement terroriste en deuil, la population de l'Est est à la base de déplacements en masse de la population. Et les victimes se comptent parmi les femmes et les enfants. Avec la puissance des feux de nos vaillants soldats, cette entreprise criminelle du M23 ne sait plus à quel sens se vouer. C'est une chronique d'Edith Chala. Depuis 2013, le CNDP de Kundabatoare, qui s'est la coule douce au Rwanda, est devenu le M23 de Sulutani Makinga après s'être rendu coupable des crimes odieux à Goma et à l'entour. Paul Kagame était toujours innocent. Un autre sanguinaire, le Terminator Bosco Taganda. Identifié rwandais, pas dans la fiction mais dans la réalité. Condamné depuis par la CPI, a fait parler les armes sur les populations civiles congolaises. Le potentat du Rwanda n'avait jamais donné un seul coup de pouce. Il y a peu le M23 a lancé un asso sur Kibumba, avec l'objectif de prendre Goma. Heureusement, l'effort de ces étaient là. A Kigali, on n'avait aucune information sur ce qui s'est tramé. Même quand deux militaires de la Rwandan Defense Force sont arrêtés. Pour le Rwanda, ces militaires ont été kidnappés chez eux. Attendre un autre discours que celui-là serait amnésique. Le Rwanda n'avait jamais soutenu l'AFDEL. Mais James Kabarebe était devenu chef d'état-major général des forces armées congolaises. Il n'avait non plus soutenu les RCD. Mais les forces armées rwandaises se sont battues à Kisangani contre les forces ougandaises. Le Rwanda peut n'y pas soutenir le M23, mais signer le CCLF pour le compte du M23. Une amie qui ne peut bien se comprendre qu'à Ghisemi. Là-bas, la vérité est rare. La sincérité est chimérique. La duplicité est la règle. La ruse est un mode de vie. Nous sommes prévenus car l'histoire récente tient une école riche en enseignement. Personne de sérieux ne dira avec clarté les revendications politiques du M23. Ils se cachent tous derrière un fallacieux prétexte de marginalisation pour assouvir des appétits économiques sur fond de sang inocent. Ils veulent contrôler l'armée congolaise, travailler à son affaiblissement et poursuivre les pillages des ressources naturelles de la RDC. Mais ça, c'est fini. Le Congolais, le vrai, est à Kinshasa, s'opposant à découvert à Félix Tshisekedi. Certains abusa même de cette liberté. Le tenter à Kigali équivaudrait à une peine capitale. La Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sont des chiffons au pays des mille collines. S'écouer dans son confort, le maître de Kigali a lévé un coin du voile. Le M23 se bat pour protéger les populations rwandophones en RDC. Où sont-elles vraiment ces populations rwandophones qui ne peuvent se sentir mieux que quand le M23 les sécurise ? Nombreuses d'ailleurs s'en distancient. En réalité, ces M23 et Paul Kagame construisent une poudrière qui, tôt ou tard, embrasera la région. Ça brûle en République démocratique du Congo depuis trois décennies déjà. Et les morts se comptent par millions. Ça ne nous surprendrait pas si ça peut brûler ailleurs. Les feux, tout le monde peut l'allumer. Paul Kagame qui pense que la question de l'insécurité dans l'est de la RDC ne peut se régler que par le dialogue. C'est vraiment à l'hôpital qui se fout de la charité. Bizarre quand même pour un pouvoir qui tient une main de fer depuis près de 30 ans, sans dialogue, ni voix discordante. Le dialogue s'est partout ailleurs, surtout en RDC, particulièrement avec cette amorphe scène des PM23, sauf bien sûr au Rwanda. Le proposé à Kigali est un crime de lèse-majesté. Jakaya Kikwé, ancien président tanzanien, en a fait l'expérience. Le M23 n'a aucun alibi pour justifier son entreprise criminelle et meurtrière, sans mettre à penser à Kigali à décider de cesser le feu. De toute façon, les phares décès ne peuvent être distraites par aucune sirène. Le peuple congolais souhaite que le bruit des bottes s'intensifie, pourvu que cet héroïste meuble le côté sombre de notre histoire. Et parlons infrastructures. L'avenue Saïo traverse plusieurs communes de la capitale et d'ailleurs, elle figure parmi les routes secondaires qui sont inscrites dans le programme Tilingelo, le programme gouvernemental. Le tronçon compris entre l'avenue Kassavoubou et l'avenue Ngiringiri est en pleine réhabilitation et la reprise des travaux est saluée par la population bénéficiaire. C'est un reportage de Lucette Tchakala et J.R. Kabamba. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Saïo du côté Ngiringiri, longue de 1300 mètres, reprennent après six mois d'interruption. Entre temps, l'exécution des dix travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guangfa, qui remplace ABC, alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilitées, offrira l'avantage de décongestionner les avenues Kassavoubou et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tilingelou. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Saïo, nous les habitants d'Ngiringiri. Malheureusement, depuis que les travaux ont démarré, rien n'avance. Plus les travaux traînent, plus les caniveaux se transforment en décharges publiques, que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique, les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations, car ayant les mains liées par la procédure administrative. Néanmoins, hors caméra, ils ont affirmé qu'à la fin des travaux, la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kassavoubou et l'avenue Ngiringiri dans la comédie Ngiringiri ? La question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque de l'année de Paris, jusqu'à ces jours, ça n'a pas été réagré, cet avenir Saïo. Nous sommes trop fiers de ça. L'agent pour laquelle nous remercions le président de la République aux attentes, il a répondu aux attentes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des dames la pluie en septembre. Quelles stratégies pour gagner les élections ? En tout cas, les femmes ayant des ambitions en politique ont été formées en stratégies électorales. Formation placée sous le thème « Femmes, voulez-vous vraiment gagner les élections ? » Une formation assurée par deux coachs en leadership féminin, Chantal Faïda et Angèle Macombeau. C'était hier au CEPAS. « Femmes, voulez-vous gagner les élections ? » « Oui ! » Toutes unanimes pour être comptées parmi les candidates aux prochaines échéances électorales. Ces femmes aspirent à devenir actives en politique, notamment comme parlementaires, gouverneurs de province, etc. Conviées ce samedi 16 juillet à cette conférence débat par Angèle Macombeau et Chantal Faïda, elles ont bénéficié d'une restitution de la formation reçue à l'école de campagne électorale de Yale University USA. Les stratégies, les astuces pour pouvoir bien étoffer son plan de campagne. Je pense que l'élection c'est un projet et il faut avoir un plan, il faut identifier les défis, il faut identifier les stratégies et les pistes et les solutions. C'est ainsi qu'on a donné un aperçu général de comment se préparer, mais beaucoup plus la préparation individuelle, parce que c'est une activité qui demande une force psychologique. Mais comment on va gagner ? Il faut se préparer. Il y a des stratégies à mettre en œuvre, etc. On a survolé certaines des stratégies, mais il faut continuer à apprendre. Partage d'expérience, il en était également question. La députée nationale Solange Massoumbouko a été encourageante. J'ai partagé trois faits, la formation, l'information et l'action. Les femmes, nous devons booster aussi notre visibilité médiatique. Les médias essayent de faire une incitation à la participation féminine aux médias. Ces futures femmes politiques sont désormais outillées des stratégies électorales pour affronter avec confiance les élections à venir. Le chef de l'État va bientôt prendre les commandes de la SADEC. Ce sera très bientôt à Kinshasa lors du prochain sommet des chefs d'État, prévu dans un mois. Et puis Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le rapport de la sixième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. En semaine, il a présidé également la deuxième réunion du climat des affaires, la semaine du président avec Pierre Kibambé. Somme-Mouise. La deuxième réunion d'évaluation du climat des affaires en République démocratique du Congo s'est tenue en début de semaine à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo. Pour le choix de l'État, le pays a besoin des investissements et des capitaux. Pour ce faire, il faudrait un bon climat des affaires. Le président de la République a salué les efforts d'appropriation de cette problématique par le gouvernement en général et par ses membres réformateurs en particulier. Selon le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, qui a fait le compte rendu de la réunion, le chef de l'État envisage de réunir autour d'une table les opérateurs économiques, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs aspirations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en RDC. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage de veille stratégique et une structure de la présidence de la République qui a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour s'assurer de leur mise en œuvre par ceux qui doivent le réaliser à commencer par le gouvernement. Au cours de cette réunion à laquelle on prépare notamment les coordonnateurs du CPVS, François Mouamba, le Premier ministre Samalou Koundé, les ministres du budget, des finances, du plan et les directeurs de cabinet du chef de l'État, il a été validé la méthodologie du travail et la mise sur pied d'un atelier permettant d'identifier les possibles améliorations. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui s'étiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Le sujet a été évoqué les jeudis au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADEC par visioconférence sommet auquel le chef de l'État a pris part à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. La réunion a planché sur l'examen et adoption du dossier de prolongation de la mission militaire de l'organisation sous-régionale au Mozambique. Le conseil supérieur de la magistrature a tenu sa sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale. Élu récemment par ses pairs, le président de la Cour constitutionnelle des données, Kamuleta Badibanga, a présidé les travaux. Il est allé faire le point des assises de cette session au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, à la Cité de l'Union africaine. Pour le président de la République, la justice, socle de son action, doit être réellement à la mesure de l'attente de la population. C'est un défi que nous avons accepté de rélever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle. Le vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a présidé la soixante-deuxième session du Conseil des ministres, une réunion qui s'est tenue en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Prêchant par l'exemple, le Premier ministre Samalo Kondé et tous les membres du gouvernement qui y ont pris part, à cette réunion, se sont soumis auparavant à un test Covid rapide, la pandémie n'étant pas encore éradiquée en RDC et partout à travers le monde. Autre sujet marquant de la semaine, les élèves du secondaire ont passé le thé d'un sauce à travers la République et puis il y a eu 40e session de l'Union panafricaine des postes tenus à Kinshasa, une grande rencontre présidée par le Premier ministre et 120 maisons pour les sinistrés de Goma. Ce don de la gouverneure du Lualaba a été remis en semaine, la semaine en 5 minutes, un résumé de Shatikiwemi. Ouf des soulagements des sinistrés de Niragongo à Goma, dans le nord qui vaut 120 maisons totalement électrifiées, dont chacune comporte des chambres à coucher et un salon, dont du gouverneur de la province de Lualaba, fut Thérèse Masouka réunie au sinistré. Le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population, date instituée après que la population mondiale ait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. En RDC, cette journée est célébrée autour des questions émergentes des populations, des développements afin de sensibiliser davantage aux intérêts, relations, populations et environnement. Aussi, atturer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques. Kinshasa a vibré au rythme de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de Postes. Ses assises ont permis aux délégués postiers africains de formuler des recommandations des vents désormais conduirent l'Union panafricaine de Postes. Le premier ministre Michel Samaloukonde a ouvert ses assises en présence du directeur général de l'Union postale universelle et autres personnalités. La situation sécuritaire à Nitori reste sous contrôle des fards d'essai. Boussillon, en chefferie de Bagnali-Chabi, en territoire d'Irumou, ceci après l'incursion des hommes armés identifiés au terroriste ADEF. Occasion pour le lieutenant Jun Nungongo, porte-parole du fard d'essai qui a appelé la population locale à s'est désolidarisée avec ses ennemis de la paix. Une cinquantaine de billes en plastique vient d'être déposée à l'entrepôt, achetée par son gouvernement, en vue de donner un coup d'accélération au projet historique du développement du corridor oriental. Cette route va relier l'est à l'ouest de la République démocratique du Congo. Engouement perceptible à travers la RDC, les élèves du secondaire, principalement ceux de la 8e, ont passé les tests nationaux d'orientation professionnelle des NASOS, conduisant sine qua non pour passer des classes, soit aller aux humanités. Ces élèves ont renoué après plusieurs années avec ces tests d'orientation. Le directeur général de la SNEL-SA et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale ont effectué une descente au quartier Kanduka, commune d'Ingalima. C'est signe dans le but d'évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'électrification en cours dans ces quartiers populaires. Cette démarche a pour objet de matérialiser la volonté du chef de l'État qui tient à l'électrification du pays sur toute l'étendue nationale. Pour améliorer les conditions sociales des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle OCC, 500 maisons vont être bientôt construites au bénéfice de ces derniers. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les investisseurs kenyans. Dans le cadre du suivi des travaux de modernisation de la voie urbaine de Kinshasa et la lutte anti-érosive initiée par le gouvernement central, le directeur général de l'OVD s'est rendu sur les chantiers Zambavoka et de la route Kindelé dans la commune de Mongafoula pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Pour terminer, 23 stagiaires ont reçu leur brevet à l'issue d'une formation à l'école des guerres de Kinshasa qui en est à sa deuxième promotion. Assurée par des formateurs français dans le cadre de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France, le ministre de la Défense a présidé la double cérémonie de clôture et de lancement de la troisième session de formation à l'école des guerres de Kinshasa. Continuons la partie actualité, sécurisation des étudiants et sites universitaires de Kinshasa. La représentation des étudiants congolais règle par le biais de son porte-parole lance un cri de détresse aux autorités compétentes et ce, après les actes de barbarie perpétrés vendredi dernier à l'Institut supérieur pédagogique technique ISPT Kinshasa. Nous, la représentation des étudiants du Congo REC, déplorons avec la dernière énergie la situation qui a prévalu hier, vendredi 15 juillet 2022, au sein de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT en cycle, orchestré par les inciviques de l'OCPT, soutenu par certains éléments de la police nationale congolaise. Nous condamnons fermement ces actes barbares posés par la police en tirant à bout portant et en violant les domiciles des étudiants. La représentation des étudiants du Congo recommande ce qui suit. 1. À l'inspecteur général de la police de la ville de Kinshasa de prendre toutes les dispositions nécessaires pour dénicher les éléments auteurs de ces actes barbares afin de répondre de leurs responsabilités, d'autant puisqu'il était saisi tout au long de ces événements. 2. Au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de prendre les dispositions idoines pour la sécurisation du site universitaire abandonné à la merci des inciviques et des brébis galeuses de la police nationale congolaise. 3. Au ministre de tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire de s'impliquer personnellement pour mettre fin à cette situation qui a prévalu hier. 4. Au gouvernement de la République de diligenter des enquêtes envie de traduire en justice toute personne impliquée dans cette situation mais aussi de prendre en charge tous les étudiants victimes afin de bénéficier des soins appropriés. École catholique réhabilitée par Laurent Batoumona député provincial de la ville de Kinshasa dans les communes de Bumbu et Makala la remise de ses infrastructures scolaires a eu lieu dernièrement. Dienne Balaka Tout le monde a des histoires à raconter sur son école primaire. Deux fils du terroir Monseigneur Dominique Boulamantari et l'honorable Laurent Batoumona autorité morale du MSC mouvement de solidarité pour le changement ont visité trois écoles conventionnées catholiques réhabilitées par Laurent Batoumona dans les communes de Bumbu et Makala. Cet bâtiment de ces écoles après plusieurs années de délabrement sauvage et en état d'abandon ont été livrés par un panneuf aux directeurs et directrices. Il s'agit de l'école Saint-Antoine EP1 et EP2 dans la commune de Bumbu et l'école Saint-Clément et Saint-Mathias de Makala. Laurent Batoumona a financé les travaux et Monseigneur Dominique Boulamantari a apporté une bénédiction aux élèves, enseignants et à leur milieu. Cette action s'inscrit dans le cadre de la vision du MFC qui met un accent sur la priorité sociale et sur le soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. C'est avec un financement propre de Laurent Batoumona et par reconnaissance d'avoir appris à Saint-Mathias les alphabètes, les consonnes et l'annumération de 1 à 10. L'exemple de Laurent Batoumona est un cas à suivre par d'autres bienfaiteurs dans plusieurs écoles qui ont besoin de ce genre d'intervention car la jeunesse est l'avenir de demain. Et dans la province de l'Omami, l'ONGD Moana, fondée par un prêtre catholique a construit quelques salles de classe et un point d'eau pour la population de Loukombé. Il s'agit d'une école primaire moderne, salle de classe bien équipée en bancs pupitres ainsi que d'un forage réci pour fournir de l'eau potable à la population. L'inauguration de ces deux belles œuvres et leur remise officielle à la population bénéficiaire a justifié les déplacements sur les liés de Mme Joséphine Calombo, représentante personnelle de l'autorité provinciale de l'Omami et de l'autorité provinciale de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel de l'Omami 1. Lors de l'inauguration, le coordonnateur, Abbé Valentin Leunier, déclare que ceci n'était le début des activités de ce genre dans ces coins de la province et d'autres activités vont s'étendre sur toute l'étendue de la province de l'Omami dans des activités proches. Aux autres préfets, aux enseignants, il n'y a que le projet que nous faisons, nous sommes au début. Le point de départ doit toujours être là, les affaires sont par terre, aller chercher d'abord de construire une école quelque part, ça devrait d'abord être un grand par rapport à moi-même. Les gens qui disent pourquoi c'est mal le combe, le combe c'est le point de départ, mais les choses viendront aussi après. Les deux autorités ont salué l'initiative de l'Abel Valentin Leunier, qui s'inscrit dans leur vision du chef de l'État, Félix Santon, qui sait que dit Chilombo, les peuples d'accord. Vous avez accepté ? Les parents, nous vous invitons à envoyer vos enfants à l'école. Et ce que l'abbé, au travers de l'ONG, Moana, vient de poser comme acte, nous en sommes fiers, parce que c'est l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Au nom de son excellence, M. le Rouvelleur des provinces, Nathan Ilouanoum, qui m'a mandaté de lui représenter aux actions sociales. La vision du chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tisséke, du Chilombo. M. le Rovelleur des provinces, c'est par cette note de joie de ces enfants que nous terminons ce journal au nom de l'équipe coordonnée par Médard Mbouyal. Je vous dis merci de votre attention. Retrouvez donc à 19h, Élisée Kambala et à 20h, Annie Thalouamboa pour la grande édition de la RTNC. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.